Salut, c'est Philippe, et bienvenue dans Fenêtres sur la Ville, la série de vidéos proposée par Pop-up Urbain et Demain la Ville. Aujourd'hui, on va parler d'autoroutes urbaines, un sujet un peu intriguant, je vous l'accorde. Pour ça, on va aller de Lyon à Séoul, mais on va commencer par le coin préféré des bobos parisiens, le Canal Saint-Martin. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Canal Saint-Martin, c'est le lieu favori pour aller chiller, boire des coups, pique-niquer, et c'est là où Amé du Poulain faisait ses fameux ricochets. Sauf que vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe un monde parallèle dans lequel, à la place du Canal Saint-Martin, il y aurait pu avoir une gigantesque autoroute. L'eau qui baigne les faubourgs de Paris devra bientôt abandonner son lit vieux de 140 ans. Le Canal Saint-Martin vient d'être condamné par le Paris nouveau. En effet, dans les années 60, la mairie avait prévu un grand plan autoroutier pour Paris. Ce projet, qui était défendu notamment par Pompidou, aurait pu voir le jour si l'histoire en avait décidé autrement. Une route express lui succédera. Allant du nord au sud, auto et camions remplaceront les péniches. L'idée de ce grand projet, c'était de construire 8 autoroutes en plein cœur de Paris, en plus des voies express, qui sont les voies sur berge et que les parisiens connaissent bien. Vous pouvez le voir sur cette photo de Paris Match, c'est ce qui apparaît en bleu un peu plus gras, et vous voyez bien que Paris aurait été complètement quadrillé par les autoroutes. Pour vous donner une idée, rien que pour l'axe nord-sud, qui était cette autoroute qui passait par le Canal Saint-Martin, il aurait fallu détruire 3 à 10 000 logements et construire des bretelles d'autoroutes, par exemple sur la place Stalingrad ou Bastille, pour relier aux autres voies express qui étaient prévues. Bref, un sacré délire. qui, heureusement, n'a jamais vu le jour, et vous vous demandez peut-être pourquoi. À cause, ou plutôt grâce, au choc pétrolier de 1973 et à la fin de l'hégémonie automobile, ce projet a été complètement remis en question. L'année suivante, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing a permis d'enterrer totalement le projet, lui qui était moins porté sur les voitures que son prédécesseur Pompidou. Du coup, big up Valéry, les parisiens te doivent une fière chandelle. Plus sérieusement, si Paris l'a échappé belle, c'est pas le cas de toutes les villes du monde, bien au contraire. Aux Etats-Unis, la question est même devenue un problème politique de premier plan, avec des villes comme Dallas, New York, San Francisco et plein d'autres qui sont confrontées à ce fléau, avec des autoroutes qui les perforent en plein cœur. Depuis 2008, il y a une association d'urbanistes qui publie tous les deux ans un rapport au titre sans équivoque, ça s'appelle Throughways Without Future, des autoroutes sans avenir, et ça recense toutes les autoroutes du territoire qui pourraient être reconverties et transformées en espaces piétonniers, de promenades ou simplement des espaces apaisés. Mais pas besoin d'aller aux Etats-Unis pour s'interroger sur les autoroutes urbaines. C'est aussi le cas dans des villes françaises et notamment Lyon qui est connue pour ça. Chaque jour, ce ne sont pas moins de 115 000 véhicules qui passent sous les fenêtres de José. Cet habitant vit juste au-dessus de la portion de la 7 qui traverse la ville de Lyon. Avec les années, il a dû s'habituer à vivre avec le bruit et les gaz d'échappement. La capitale des Gaules est notamment tristement célèbre pour l'autoroute A6-A7 qui traverse la ville en plein centre. Et franchement, vu les embouteillages qu'il y a chaque été, on peut se dire que c'est une des plus grosses aberrations urbanistiques de notre territoire. C'est pas sans raison si un des anciens maires de la ville avait qualifié ce projet de plus grosse connerie du siècle. Et avec le recul, on se rend facilement compte de pourquoi c'est une connerie. Déjà, mettre 2, 4, 8 voies au plein cœur dans le centre-ville, ça crée des clivages entre les quartiers. Puis ça crée de la pollution. Puis simplement, visuellement, c'est une horreur. Or, comme on l'a vu dans la dernière vidéo qui était consacrée au clash vélo versus auto, aujourd'hui, avec la remise en question de l'automobile dans les grandes villes denses, il y a une vraie remise en question de ce partage de l'espace. Et c'est rééquilibrage. C'est facile à mettre en œuvre quand il s'agit d'élargir un trottoir ou de construire une piste cyclable. Mais vous comprendrez aisément que c'est beaucoup plus galère quand il s'agit de supprimer définitivement une autoroute entière. Et pourtant, c'est ce qu'ont entrepris un certain nombre de villes à travers le monde. On a parlé des Etats-Unis tout à l'heure, mais le modèle en la matière, c'est Séoul. Séoul qui a entrepris depuis une dizaine d'années de complètement reconvertir ou de détruire les autoroutes qu'il a perforées en plein cœur. Et pour Séoul, on peut citer deux projets emblématiques. Le premier, en 2005, quand ils ont tout simplement détruit une autoroute qui recouvrait une rivière, la Chenggyan Chan River, pour en faire une promenade urbaine de 6 km de long. Et la suppression de cette autoroute a permis d'offrir une trame bleue salvatrice dans le tumulte de la capitale coréenne. Et le deuxième projet, il date de cette année. En mai dernier, Séoul a inauguré Séoulot 7017, une promenade surélevée absolument magnifique qui traverse la ville à la place de l'autoroute. En ce sens, ce qui se passe à Séoul depuis 10 ans, c'est le modèle de ce que les villes en Europe ou aux Etats-Unis sont en train d'amorcer. Je vous invite d'ailleurs à lire le rapport qu'a publié l'IAU Île-de-France en 2012, qui recense un certain nombre de cas d'autoroutes reconverties, et qui montre bien que tout est possible quand on souhaite se débarrasser de ces autoroutes urbaines. Et puis plus généralement, on est sur la bonne voie. Je vous parlais de Lyon tout à l'heure, en 2016, il faut savoir que l'autoroute a été déclassée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus considérée comme une autoroute, avec tout ce que ça implique en termes de réduction de la vitesse, et de nouvelles possibilités données aux aménageurs pour rééquilibrer l'espace public. Fini l'autoroute dans le centre-ville de Lyon, l'État vient d'autoriser le déclassement de l'axe A6-A7, entre Limonais au nord et Pierre Bénit au sud. En centre-ville, l'autoroute céderait place à un boulevard urbain, avec des voies cyclables et piétonnes. Et ce que montrent tous ces exemples, et on aurait pu les multiplier, c'est que finalement les erreurs des années 60, quand le délire était à tout automobile, ne sont finalement pas si impossibles à rattraper. Ça prend du temps, c'est compliqué, mais finalement on peut en faire de très bonnes choses, et de très jolies promenades. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Fenêtres sur la ville. Vous pouvez bien évidemment lâcher un pouce si vous avez apprécié, ou vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Nous, on met toutes les sources dans la barre d'infos, et on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501